Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui c'est Emeric Larcher, le directeur véhicule d'occasion chez Renault Trucks, marché en forte croissance. En démonstration dans une minute, le débat de l'émission il portera sur les cartes cadeaux. D'après vous, quel est le montant de cartes cadeaux non dépensées chaque année ? Le chiffre va vous surprendre, des centaines de millions d'euros qui peuvent se transformer en dons, vous verrez. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups, vous découvrirez Résurrection et ces crackers qui sont produits à partir de la drèche, ces céréales issues du brassage de la bière. Alors, mobilité, philanthropie, alimentation, trois univers, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Emeric Larcher, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes donc le directeur des véhicules d'occasion chez Renault Trucks. On va évidemment détailler cette activité, mais c'est quoi Renault Trucks aujourd'hui ? Ça représente quoi ? Alors, Renault Trucks, c'est la seule marque française de camions. C'est une marque qui a un héritage puisque ça démarre en 1894 avec Marius Berlier. Et plus de 130 ans plus tard, c'est une marque majeure de camions en Europe et dans le monde. Renault Trucks, en fait, on conçoit, on produit et on distribue des solutions de transport pour les acteurs de la mobilité des marchandises. Pour vous donner quelques chiffres, c'est 10 000 employés en France et on est très fiers de notre origine France. On a d'ailleurs des produits qui sont origine France garantie avec un des plus gros sites de R&D en France qui est à Lyon avec 1300 ingénieurs. Et puis, quatre sites de production qui sont également en France. Bourg-Cambret sur l'assemblage des camions, Lyon sur les moteurs, Blainville sur la partie assemblage des cabines. Et c'est aussi Blainville et on en est très fiers, le site de production des camions électriques du groupe. Donc, cette nouvelle gamme qu'on a lancée et on est très fiers d'être pionnés aussi là-dessus. Alors, les camions, les véhicules d'occasion, ça représente quoi ? Quelle part des camions vendus par Renault Trucks aujourd'hui ? Alors, Renault Trucks, en France, c'est un camion sur trois qui est vendu qu'un Renault Trucks. On est leader sur le marché et sur l'occasion, Renault Trucks met sur le marché presque autant de véhicules d'occasion que de véhicules neufs. En fait, ce qui se passe... On ne le soupçonne pas forcément. On ne le soupçonne pas forcément, exactement. Donc, en fait, on récupère des camions qui sont issus d'une première vie chez des clients. Et puis, on les recommercialise avec des solutions pour accompagner nos clients. Ça représente plus de 10 000 camions d'occasion qui sont vendus chaque année. Plus de 30 % de parts de marché en France et je crois 6 % de la production de camions générales de Renault Trucks. Est-ce que c'est un marché en croissance ? Alors, tout à fait, c'est un marché en croissance et c'est un marché qui a continué de croître. Et je dirais que les événements récents et la crise sanitaire qu'on a vécue ont contribué à cette croissance. Puisque, en effet, on l'a vu, la suite de cette crise sanitaire, c'est des problématiques d'approvisionnement de matière. Oui, bien sûr. Semi-conducteurs, on en entend beaucoup parler. Ce qui veut dire des longs délais sur les véhicules neufs. Ce qui nous impose de trouver des solutions pour accompagner nos clients. Et l'activité occasion, elle est clé par rapport à ça pour trouver des solutions immédiatement disponibles pour accompagner nos transporteurs qui ont été très sollicités pendant cette crise. Il faut quand même se dire que quand la France était confinée, c'est des transporteurs routiers, c'est des chauffeurs qui, tous les jours, approvisionnaient en denrées alimentaires, en médicaments. Et on est très fiers d'avoir accompagné nos clients avec des garages qui sont restés ouverts dans cette phase-là. Alors, il y a des investissements importants qui ont été réalisés dans deux nouveaux sites, à Bourg-en-Bresse et à Saint-Priest. Pourquoi ? Pour changer d'échelle, en quelque sorte ? Oui, tout à fait. En fait, en 2018, on a décidé d'intégrer dans notre site de Bourg-en-Bresse une U-Struck Factory. La U-Struck Factory, c'est quoi ? Ça part du constat qu'il manque, sur le marché d'occasion en Europe, certaines typologies de camions. Et donc, dans cette U-Struck Factory, on transforme des camions qui ont une première vie. On va prendre des configurations standards et on va en faire des configurations spécifiques pour répondre à cette pénurie. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un camion long routier, par exemple, il peut devenir quoi après ? Il peut devenir un tracteur approche chantier. Il peut devenir un porteur. On fait aussi des conversions de chaînes cinématiques. Ça veut dire quoi, ça, une conversion de chaînes cinématiques ? Un camion qui fonctionne au diesel, on le transforme dans un camion qui fonctionne au biocarburant. C'est du rétrofit, en quelque sorte. C'est exactement. C'est du rétrofit et on investit également pour faire du rétrofit au-delà du biocarburant, de l'électrique, de l'hydrogène, qui sont des énergies forcément d'avenir aussi pour décarboner le transport. Donc ça, c'est l'un des premiers sites. Il y a trois R, un régénérer, reconvertir, recycler. On est plutôt sur le R de reconvertir. Et l'autre site, c'est la régénération, c'est ça ? Oui, tout à fait. Juste pour vous donner un chiffre, en rite de croisière, on a démarré en 2018. On fait 500 reconversions de camions par an, donc c'est majeur. Voilà. Régénérer, l'idée de régénérer, c'est de proposer à nos clients de doubler la durée de vie, prolonger la durée de vie de leur camion en la doublant, tout en maintenant leur performance. Alors c'est quoi la durée de vie moyenne d'un camion ? Donc en fait, c'est nos clients, c'est des clients qui partent sur une durée de location de 3, 4 ans, 450, 500 000 kilomètres. Et on leur propose de doubler cette durée de vie et donc partir sur des camions qui vont aller jusqu'au, et même parfois au-delà du million de kilomètres. Donc ça, c'est un site particulier qui permet de faire ça ? C'est un site particulier, c'est le YouStruck Center. En fait, on va prendre le camion du client et sur un mois, on va réaliser un processus strict de contrôle, de remplacement, de travaux sur lesquels on va s'engager pour nos clients, qui vont permettre non seulement de s'engager sur le confort conducteur. Un conducteur, il passe la majeure partie de sa semaine dans sa cabine. Donc on va remettre à jour la cabine pour qu'il soit bien, la fiabilité de la chaîne cinématique, donc on va changer un certain nombre d'organes, on va les contrôler et en prévatif, on va changer un certain nombre d'organes. Et puis, on va remettre à jour les logiciels, remettre à jour les logiciels de boîte de vitesse, de moteur pour aller rechercher de la performance consommation et pour permettre à nos clients d'avoir sur cette deuxième vie qu'on prolonge la même performance que sur la première vie. Et là aussi, ça a été une demande accentuée par la crise Covid, c'est-à-dire que des clients, plutôt que de se dire je vais prendre un camion neuf ou louer un camion neuf, se sont proposés de prolonger sa vie, c'est ça ? Exactement, exactement. On voit, comme on l'a dit précédemment, compte tenu de cette pénurie, des délais qui sont assez longs, des disponibilités qui ne correspondent pas forcément aux besoins du marché, qui est, vous l'avez dit, en forte croissance. C'est quoi le délai aujourd'hui pour avoir un camion neuf ? Ça dépend des modèles, j'imagine. Oui, ça dépend des modèles, c'est difficile de donner une règle, mais il faut savoir que la solution d'occasion, son avantage, c'est qu'elle est immédiatement disponible. Et qu'un transporteur, quand il a une ligne qui s'ouvre et un besoin, il a besoin d'une solution tout de suite et ces solutions-là, elles répondent à ça. Alors, il y a un troisième R, c'est le R de recycler. Donc là, quelle est la logique récupérée des pièces des camions, c'est ça ? Tout à fait. Alors, en fait, pour en parler, c'est notre site de Limoges. En fait, notre site de Limoges, qu'est-ce qu'il fait ? Il récupère des organes, des moteurs, des boîtes de vitesse, d'autres organes. Et il va réaliser ce qu'on appelle un échange standard. Il va les rénover. Et à travers ce process-là, on s'engage sur des performances identiques aux neufs, tout d'un point de vue environnemental, en ayant un impact de moins 60% sur l'impact environnemental de ces pièces-là. Donc, c'est vraiment de la rénovation d'organes. On va les démanteler, les contrôler et on va changer un certain nombre de pièces clés. Est-ce que c'est une vraie filière de pièces détachées de seconde main ? Elle existait ? Elle est en train de se créer ? Vous diriez quoi ? Elle est en forte croissance, elle aussi ? Tout à fait. C'est le sujet aussi des démantèlements de camions en fin de vie. Et tout à fait, elle est en train de se structurer. Mais ça veut dire quoi ? Pardon, je vais reposer ma question. Il y a 10 ans, on n'en faisait rien de ces pièces ? Elles allaient à la casse avec le camion ? Ou il y avait quand même ce souci de réutiliser, de recycler les pièces ? Il y avait déjà ce souci. Je dirais qu'il est encore plus accentué aujourd'hui. On a une attente de nos clients, une attente sociétale pour aller là-dedans. Et on y répond pleinement. Et aujourd'hui, on a des sites qui sont en croissance et des marchés qui sont en croissance avec cette pièce de réemploi. Mais est-ce que ça suppose aussi de concevoir les camions différemment pour qu'ils soient de plus en plus recyclables ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on parle de design to resale et même de design jusqu'à faciliter tout ce process-là. Et je pense qu'en effet, c'est clé. Donc ça, c'est quoi ? C'est dans les bureaux d'études ? Il y a vraiment une conception des camions qui a changé chez Renault Trucks ? Alors tout à fait. Et je dirais que ce n'est pas nouveau. On a vraiment ce souci. On est sur des durées de vie qui sont longues sur un camion. Un camion, il est fait pour durer. Il est fait pour durer parfois 10, parfois 15 ans. Donc forcément, quand on conçoit un camion, on pense à l'ensemble de sa vie. Et ça, c'est vraiment majeur pour nos clients. Allez, un dernier mot. Ce marché de l'occasion, vous parliez sur quelle croissance dans les 5 ans à venir ? Ce qu'on a vu déjà cette année, c'est une belle croissance du marché. Déjà l'année dernière, il avait bien grossi. C'est des marchés qui grossissent en France de l'ordre de 10% par an. Bon, ils vont continuer de grossir avec ces nouveaux besoins également. Donc on est très confiants. Merci beaucoup. Merci, Aymeric Larcher. À bientôt sur Bsmart. Merci à vous. On passe au débat de Smart Impact. Que faire des millions de cartes cadeaux non utilisées ? Les cartes cadeaux, donc, au menu du débat de Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Ophélie Lemoyne, bonjour. Bienvenue. Aux de vous retrouver. Vous étiez déjà venu présenter Didon dans notre émission. Vous êtes la fondatrice de Didon. À vos côtés, Maxime Quilveret. Bonjour. Bienvenue. Fondateur de Charitips. Allez, même si vous êtes déjà venu, on représente Didon en quelques mots. Alors, Didon, c'est un projet bénévole déjà. C'est important de le mentionner. Et c'est un projet qui permet aux personnes qui ont des cartes cadeaux, qui n'ont pas réussi ou qui ne souhaitent pas dépenser, de pouvoir en faire don à des associations qui, elles, vont pouvoir les utiliser pour acheter ce dont elles ont besoin. D'accord. Petite présentation de Charitips pour commencer. Alors, Charitips, c'est la première carte cadeau caritative pour soutenir les associations françaises. Donc, concrètement, contrairement à une carte cadeau traditionnelle, la personne qui reçoit cette carte ne peut pas l'utiliser pour s'offrir un bien, mais va plutôt l'utiliser pour faire du bien. Ok. Et quel type de cadeau on offre avec Charitips ? Alors, ce n'est pas des cadeaux, c'est vraiment monétaire pour le coup. L'acheteur de la carte crédite la carte du montant de son choix, l'offre à son bénéficiaire et le bénéficiaire va reverser 100% du montant de la carte à l'association de son choix parmi un panel de plusieurs associations. C'est le bénéficiaire de la carte qui choisit l'association. On reviendra ensuite sur les associations, évidemment, que vous accompagnez l'une et l'autre. Les cartes cadeaux, j'ai fait mes titres tout à l'heure en disant que vous allez être surpris par le montant. Les cartes cadeaux non dépensées, Ophélie Lemoyne, ça représente quelle somme chaque année ? Alors, a priori, c'est assez opaque en fait. Soyons clairs, nous soyons clairs, mais le marché est très opaque. C'est assez difficile d'avoir des informations. Moi, je regarde ce sujet-là depuis 2019, puisque c'est le moment où j'ai lancé le projet. Et en fait, aujourd'hui, ça fait deux ans que j'entends l'estimation de 1 milliard. 1 milliard d'euros chaque année. Chaque année qui serait resté dans les tiroirs des Français. C'est juste colossal. Et si on prend par rapport au Téléthon qui vient de se dérouler là au mois de novembre, qui a levé en promesse de don 74 millions d'euros, je crois. Donc, on est à plus de 13 fois, plus de 13 Téléthon. Donc, on pourrait faire un Téléthon par mois, plus un l'année d'après et on aurait... Donc, c'est une somme colossale. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir essayer de trouver des solutions assez simples. Comment ça s'explique, ce milliard oublié ? En fait, tout simplement, je pense qu'il n'est pas vraiment oublié. C'est juste qu'il fait partie du business model des grands, disons, acteurs traditionnels de ce milieu-là. Donc, après... C'est-à-dire qu'ils ont intégré le fait qu'il y aurait une grande partie des cartes cadeaux qui ne seraient pas dépensées. Bien sûr. Et puis, de manière générale, on a une stat aussi d'utilisation. C'est qu'une carte cadeau, elle a un impact sur le moment. Elle est utilisée sous les 3 mois. On dit à 70%, je crois qu'elle est utilisée sous les 3 mois. Une fois que ces 3 mois sont passés, elle est oubliée parce que la vie suit son cours. Et on peut... C'est tout à fait naturel de parfois oublier certaines choses comme ça. Oui. Ça nous est peut-être tous arrivé. En tout cas, à moi, ça m'est arrivé. Donc, je comprends très bien comment ça peut se passer. Comment vous mettez, au fil et au moins, en relation les détenteurs de cartes cadeaux et les associations ? Alors, moi, j'ai fait quelque chose de très, très simple. Parce que, justement, j'avais voulu faire quelque chose de très structuré, etc. Puis, en fait, seul, si on n'embarque pas les émetteurs de cartes, donc les grands groupes qui sont à la base des cartes cadeaux, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, moi, je fais quelque chose de très, très simple. C'est-à-dire que je mets en relation. Donc, les gens qui ont des cartes cadeaux me contactent. Et selon la carte, la typologie et les enseignes éligibles, je les oriente vers une association qui va, elle, pouvoir utiliser la carte. Donc, il faut que la carte soit encore utilisable, ne soit pas périmée, puisque le business model, c'est de perdre du périmé un petit peu pour les cartes cadeaux. Donc, là, il faut vraiment qu'elle soit encore valable. Et les associations reçoivent la carte cadeau. Donc, la personne a besoin de l'envoyer. Ça, c'est la petite problématique que je n'ai pas réussi à adresser. Mais malheureusement, voilà. Mais ça fonctionne. On a levé à peu près en tout sur deux ans plus de 5 000 euros. Donc, c'est chouette 5 000 euros de reverser à trois associations. Pour quelles associations ? C'est ce que j'allais vous demander. Donc, il y a trois associations aujourd'hui. Une qui est rentrée récemment, qui est une association très locale en Ile-de-France qui vient en aide aux étudiants. Qui fait des paniers au repas. Et puis, les deux historiques, c'est l'association Léa qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Donc, ils ont 30 antennes en France dans des hôpitaux français. Et donc, à la fin de l'année, en général, ils utilisent des cartes cadeaux pour offrir des jouets. Là, récemment, on a eu un beau don pour l'association Léa. Donc, ils ont pu acheter plein de jouets pour les enfants malades. Et puis, une association qui vient en aide aux animaux abandonnés. Parce qu'on ne le voit pas. Mais il y a toutes des coûts d'achat de nourriture, etc. Donc, il y a beaucoup de frais qui sont couverts, notamment par les cartes cadeaux qu'on peut utiliser chez Animalis, chez les trucs... Pardon, je cite des marques. Ce n'est pas grave. Mais voilà. Mais alors, pour bien comprendre, ces cartes cadeaux, elles sont transformées en argent ou c'est vraiment le cadeau qui était prévu qui va être... C'est le cadeau qui était prévu qui est donné. C'est vraiment, on envoie la carte cadeau. Parce que je n'ai justement pas réussi à embarquer les acteurs pour que je puisse, moi, transformer en argent. Et donc, transférer de l'argent. Donc, bon, ce n'est pas grave. On trouve une solution. C'est l'idée, en fait. L'idée, c'est vraiment de créer une communauté de personnes qui, soit dans les entreprises, soit du consommateur final, qui se mobilisent pour redonner une deuxième vie, en fait, une vraie vie, on va dire, aux cartes cadeaux. Plutôt que de rester pour ceux qui l'auraient laissé se périmer dans un tiroir. C'est vraiment de leur donner une valeur solidaire. Voilà. Et donc, l'idée, c'est, en effet, d'avoir un petit peu plus de communauté pour pouvoir ouvrir les lignes. Maxime Quiléveret, qu'est-ce que vous avez mis en place pour limiter ce gâchis des cartes cadeaux ? Alors, nous, en fait, depuis le tout début, le premier jour, on a essayé de mettre en place des mesures très simples pour éviter tout ça. Le premier, c'est que, comme je l'ai dit, on a remarqué que 70% des cartes n'étaient pas utilisées au bout de trois mois. Donc, nous, nos cartes ont une durée de validité de trois mois. Elle est claire. Elle est indiquée sur tous les supports, les cartes cadeaux, partout. Tout le monde est au courant. Et à la fin des trois mois, les cartes qui ne sont pas utilisées, nous, on s'engage, c'est contractuel, à les reverser à 100% aux associations qui ont reçu le moins de dons au cours du mois précédent. Donc, on est sûr que toutes les cartes sont utilisées pour faire du bien et pour faire un don à une association. Vous relancez les détenteurs de cartes cadeaux ? Parce qu'on parle d'oubli. Donc, l'usage d'une relance peut être important. Complètement. Alors, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas au début. On a mis en place ça il y a plusieurs mois. Et en fait, on s'en rend compte que c'est impressionnant la différence. À l'époque, on avait un taux d'utilisation moyen de 60 à 65% des cartes. Toute période confondue jusqu'à la fin d'un validité. Aujourd'hui, on se rend compte que sur certaines campagnes, donc on travaille principalement avec des entreprises, après la troisième relance, 100% des cartes sont utilisées. Donc, c'est des relances par mail, j'imagine ? Voilà. C'est une relance mail, même que ce soit pour les cartes physiques ou les cartes dématérialisées. On se débrouille pour demander adresse e-mail à chaque fois. C'est une option. Ce n'est pas obligatoire. Certaines entreprises ou certains clients le refusent. Mais quand ils l'acceptent, on envoie des mails sous plusieurs temporalités. C'est toujours des relances subtiles, non culpabilisantes, mais qui incitent à utiliser sa carte en expliquant le bien que ça peut permettre de faire pour les associations. Effectivement, les grands du secteur, est-ce que vous les voyez l'un et l'autre évoluer quand même ? Parce que vous dites que ça fait partie du modèle économique. Mais bon, il y a des enjeux RSE dont on parle quotidiennement dans cette émission et auxquels ils sont eux aussi sensibles. Est-ce que vous les voyez évoluer ? Je vous pose la question à l'un et à l'autre. Je commence avec vous. Alors, on le souhaite. On espère. Je pense que ça va aller dans le bon sens. De toute manière, le monde évolue. Le plus en plus d'entreprises se rendent compte que c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir y couper, disons. Nous, on est en train de mettre en place une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle offre qui permettra à n'importe quel type d'entreprise, mais notamment les entreprises, les grands acteurs du monde de la carte cadeau, d'intégrer nos fonctionnalités de dons directement dans leurs produits. Donc, ça sera plus technique en API. Donc, ils pourront choisir à la carte ce qu'ils veulent, soit par défaut permettre à leurs utilisateurs, leurs clients, de reverser toute ou partie de leur carte cadeau à l'association de leur choix sans quitter le contexte de leur produit, donc leur site web, de leur application. Et si c'est un petit peu trop drastique pour eux comme mesure, ce que je peux comprendre, on peut aussi leur proposer à la fin de reverser, de les aider à s'engager sur un pourcentage, par exemple, qu'ils pourraient reverser à des associations et ils pourraient mettre à profit leurs communautés, leurs clients, leurs utilisateurs pour voter pour l'association, pour les associations qu'ils veulent faire ça. Oui, parce que vous le disiez, vos clients sont des entreprises. Principalement. Aujourd'hui, c'est à près de 90% des entreprises. Qui sont, elles aussi, sensibles à ces enjeux de RSE. Donc, je pense que ça se rejoint. C'est-à-dire que les entreprises qui utilisent les cartes cadeaux vont mettre la pression sur les grands donneurs d'ordre. Voilà, c'est une pression saine, on a envie de dire. Le but, ce n'est pas non plus de mettre de la pression. Mais oui, je pense qu'on avance dans le bon sens. Comment vous voyez cette évolution, Ophélie Lemoyne ? Moi, je la sens bien. En fait, en 2016, il y a WeDoGift qui est rentré sur le marché, qui a un petit peu bousculé les codes aussi de l'usage des cartes cadeaux. Et donc, il s'est intégré comme un émetteur beaucoup plus flexible qui, justement, a adressé ce problème de la perte du montant quand on oublie sa carte. Et donc, eux, l'idée, c'est que le montant qui n'a pas été dépensé revient dans le budget de l'entreprise pour l'année suivante. Et aujourd'hui, ils donnent aussi la possibilité de faire un don aux salariés qui ont reçu une carte cadeau. Donc, cet acteur-là a senti le vent à un moment donné et a un peu challengé le statu quo, on va dire. Ça fait déjà plus de 4 ans, mais je pense qu'on va dans le bon sens. Mais vous, vos partenaires, ce sont les grands donneurs d'ordre dans ce secteur ? Comment ils réagissent face à ce sujet ? Ce serait, mais ce ne sont pas vraiment des partenaires. Mais en fait, comment ils réagissent ? Je considère qu'ils font déjà beaucoup sur ce sujet-là, en fait. J'ai pu échanger avec des directions RSE dans les grands groupes qui sont des émetteurs de cartes cadeaux, qui m'ont fait me dire que ce serait trop long de faire changer les choses tout de suite. Donc, il fallait trouver une solution, même si c'est avec trois bouts de ficelle digitaux. Voilà, on y va. Mais ils ont l'impression d'avoir déjà fait, mais je pense qu'ils vont être dans une mouvance de faire. Ce sont des grands groupes. Donc, en effet, vous parlez de RSE. Ils ont du reporting RSE. Donc, ils ont des actions à mettre en place. Donc, je pense qu'à terme, ça pourra rentrer dans leurs obligations RSE. C'est tout, j'espère. Quelles associations bénéficient de Charity ? Comment ça fonctionne ? Alors, nous, on a une trentaine d'associations aujourd'hui, un petit peu moins, je crois, 28. Initialement, c'était associé à la Fondation La France s'engage pour récupérer, enfin, s'associer avec la plupart de leurs associations. On a six grandes thématiques, donc de la santé, la pollution, l'environnement, les discriminations. Enfin, voilà, on a pas mal de choses comme ça. Je peux vous en citer quelques-unes, si vous voulez. Oui, oui, c'est intéressant. Une association qui cartonne énormément, c'est Les Petits Doudous. Une association que j'adore, c'est une association qui vient en aide aux enfants qui sont prêts à rentrer sur un bloc opératoire. Le but, c'est de réduire le stress pré-opération en leur proposant des doudous, des actions ludiques, des jeux. Et ça, nous, c'est l'association qui reçoit le plus de dons depuis le début, en fait. On en a d'autres qui permettent de dépolluer, le Wing of the Ocean, qui permet de dépolluer les océans, même les grands lacs, ou typiquement l'étang de bère en ce moment, à côté de Marseille. Très intéressant aussi. Et alors, c'est intéressant, parce que vous nous avez expliqué le modèle, quand les cartes ne sont pas utilisées au bout de trois mois, vous vous engagez à reverser à l'association qui a reçu le moins de dons dans le mois écoulé. Donc, il y a celles qui sont quoi ? Un peu moins connues, un peu moins grand public ? Quelles sont les associations, finalement, que vous aidez aussi ? Alors, ce n'est pas l'association qui a reçu le moins de dons. En fait, nous, on a mis en place une solution un peu impartiale. On fait une moyenne entre toutes les associations qui ont reçu le moins de dons. Donc, en fait, on prend les associations qui ont reçu le plus de dons sur un mois. Et celles qui ont reçu le moins de dons ce mois-ci vont avoir proportionnellement un peu plus de dons. Compris. – Mais en fait, ça change vraiment très régulièrement. – Mais il y a une mode ? Vous voyez ce que je voulais dire ? C'était ça, le but de ma question. – Je vois ce que vous vouliez dire. Il y a, disons, qu'il y a des marronniers, les enfants et l'environnement, en ce moment. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. – Et à l'inverse, ce qu'il faut aider ? – Peut-être plus les associations dans la culture. Ça dépend, en fait. Ça dépend vraiment. Sur les périodes des fêtes, ça fonctionne bien. Le reste de l'année, peut-être un petit peu moins. Et encore, quand je vous dis un petit peu moins, on s'entend. C'est quand même très bien. – Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter ce marché des cartes cadeaux et comment on peut l'améliorer. Il y a de belles pistes qui ont été évoquées. On passe à Smart Ideas. C'est l'heure des crackers. – Bonjour, Thomas Poilot, bienvenue. Vous êtes directeur du développement chez Résurrection. Vous nous proposez des crackers pas comme les autres. Pourquoi ils ne sont pas comme les autres ? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? – Alors effectivement, Résurrection, c'est une start-up bordelaise qui fête ses 4 ans dans quelques jours. Et ils sont particuliers parce qu'aujourd'hui, on a une proposition unique. On fabrique des produits apéritifs qui sont à la fois bons en goût, qui sont plus sains, qui sont plus vertueux. par rapport à ce que fait la concurrence. On a vraiment une mission, c'est de changer la donne dans l'univers du snacking. Et c'est ce qu'on propose avec nos produits, notamment autour d'une démarche circulaire qui est unique aujourd'hui, dont on a été les pionniers, où on va valoriser ce qu'on appelle des coproduits. – Alors les coproduits, effectivement, notamment ce qu'on appelle les drèches. Donc ça, c'est un coproduit des brasseries. C'est quoi une drèche ? – Alors la drèche, c'est le résidu de l'orge, de la céréale, qui a été utilisée initialement pour fabriquer de la bière. Et donc c'est le résidu de la phase de brassage de la bière, juste avant la fermentation. Donc en fait, on récupère cette céréale, l'orge. – Oui, c'est une céréale avec beaucoup de qualité. – C'est le reste de la céréale, donc c'est l'enveloppe de la céréale avec de l'amidon, qui a effectivement, c'est une matière organique qui est assez incroyable. – Qui est riche ? – Qui est riche en vitamines, en éléments. – En vitamines, en nutriments. – En vitamines, en fibres. – Et qui aujourd'hui n'est pas utilisée à sa juste valeur, en tout cas. Donc c'est ce qu'on appelle la fameuse démarche d'upcycling. Et c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on va venir récupérer cette matière, la collecter et la travailler pour l'utiliser, pour la transformer en fait d'un statut de déchet à un statut d'ingrédient comestible, au même titre que ce qu'on utilise avec de la farine, des épices, etc. – Oui, bien compris. Mais qu'est-ce qu'il devenait ? Qu'est-ce qu'elle devenait ? – Ces drèches, elles étaient utilisées quand même pour l'alimentation animale ? – Généralement, c'était utilisé comment ? – Tout à fait. Alors c'était soit jeté, soit pas utilisé, parce que c'est une des problématiques pour les grosses brasseries. Aujourd'hui, pour faire 1000 litres de bière, ça représente 300 kilos de drèches. Donc il faut avoir aussi des débouchés pour pouvoir l'utiliser. Donc c'était soit jeté, soit utilisé en méthanisation, soit effectivement ça faisait le plaisir du bétail qui est à proximité des brasseries. – Donc vous avez une matière première qui est quand même très importante, parce qu'il y a énormément de brasseries qui se sont ouvertes depuis une dizaine d'années en France. – Oui, tout à fait. C'est une vraie problématique. Encore une fois, on a été les premiers à faire ça aujourd'hui. C'est un peu une lame de fond, le sujet des coproduits. Encore peu connu, il y a beaucoup de pédagogie à faire autour de ça, et c'est pour ça que je suis ravi d'en parler aujourd'hui. Mais oui, c'est comme je vous disais, 1000 litres de bière, c'est 300 kilos de drèches. Donc il y a vraiment une volonté de trouver des débouchés et de trouver des débouchés qui sont les plus intelligents possibles dans cette démarche. – Alors concrètement, ça marche comment ? Vous êtes basé en Nouvelle-Aquitaine, c'est ça ? – Oui, tout à fait. – Ou ça précisément ? – On est à Bordeaux, juste à côté de Bordeaux. – Juste à côté de Bordeaux. – Donc vous allez chercher quoi ? Des brasseries qui sont prioritairement basées en Nouvelle-Aquitaine également ? Comment vous fonctionnez ? – Oui, un élément important de notre impact, on est en 100% bio, on est aussi à plus de 75% d'ingrédients d'origine locale. Donc effectivement, on essaie d'aller chercher des ingrédients qui sont le plus près de là en fabrique de notre atelier de production. Et donc pour les brasseurs, c'est des brasseurs artisanaux bio qui sont à proximité de notre atelier de production puisqu'on va récupérer, en l'occurrence pour la Drèche, qui est un de nos coproduits, on va parler des autres après, on va les récupérer directement chez eux. Donc il y a toute une logistique aussi qu'on met en place. Mais oui, bien évidemment, c'est le plus local possible. – Est-ce que ce marché, donc vous me l'avez dit, vous étiez pionnier, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est un marché qui devient concurrentiel ? C'est-à-dire, est-ce que le cours de la Drèche augmente ? – Il va augmenter fortement, oui, c'est un marché qui est fortement concurrentiel. Le marché du snacking, déjà, est fortement concurrentiel parce qu'on a une proposition de valeur qui est celle-là sur un marché qui, aujourd'hui, fait plus de 2 milliards d'euros. Donc, et oui, il y a de plus en plus d'offres. Je crois que c'est le rendez-vous préféré des Français depuis 2 ans avec la crise, l'apéritif. Et le coproduit, encore une fois, il y a vraiment toute une logique de financiarisation de cette matière qui prend de plus en plus d'importance et qui va encore en prendre dans les années à venir. – Alors, vous nous l'avez dit, il y a d'autres coproduits, il n'y a pas seulement la Drèche ? – Oui, on a démarré avec de la Drèche. Aujourd'hui, en fait, on a une innovation à double entrée puisqu'on innove à la fois sur le coproduit, on a une équipe R&D qui est internalisée et à la fois sur les produits finaux. C'est-à-dire qu'on réfléchit aussi à quel coproduit on va mettre pour quel usage final pour le consommateur. Et on a démarré avec la Drèche. Aujourd'hui, on utilise aussi le mar de pommes qui est la fabrication du cidre. – Des cidres, oui, d'accord. – Et récemment, on a fait un lancement avec une gamme d'incroyables, donc des tortillas et un guacamole sans avocat. Et on a utilisé de l'ocara de soja. Et l'ocara de soja, c'est la pulpe de soja qui est issue de la fabrication des boissons végétales et du tofu, notamment, qui est un produit aussi qui marche de plus en plus. Et donc, voilà, globalement, ce qui est intéressant de voir dans les coproduits, c'est que toutes les productions qui passent de solide à liquide, il nous reste de la pulpe, etc., qui aujourd'hui n'est pas valorisée. Donc, c'est une masse absolument gigantesque et qui, en plus, n'a jamais été travaillée jusque-là parce qu'elle est très intéressante et il y a vraiment un boulevard à exploiter autour de ça. – Merci beaucoup. Merci, Thomas Poilot, d'être venu nous présenter Résurrection et vos crackers à base de coproduits. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Joséphine Dacoury à la production et à la programmation. Victoire Père à ses côtés aujourd'hui. Romain Luc à la réalisation. Et Saïd Mamou au son avec un Alexandre qui s'était un peu faufilé sur la dernière émission. Allez, salut à toutes et à tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501